Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver, c'est parti pour les ADD, excellente soirée, très très bon mardi au sommaire ce soir. Je vais vous emmener au musée Fabre, son prénom c'est FX, François-Xavier. François-Xavier n'est pas couché pour cette nocturne 6ème édition, ce sera jeudi, uniquement pour les étudiants, jusqu'à minuit, l'entrée est gratuite pour les moins de 26 ans. On va en parler justement avec l'une de ses responsables, elle est avec nous, c'est Marion, sur ce plateau. Bonsoir Marion, et bienvenue, face à vous, c'est Ophélie, c'est pas un débat politique, c'est Ophélie, pour Gare Motion, pour le concours Pocket Film, du Conseil Général du Gare, mais pour les érolités, les gardois, il n'y a pas de jaloux. Il n'y a pas de jaloux, c'est pour tout le monde. Si j'étais président, c'est ça ? Moi président. Moi président, ça nous rappelle une célèbre phrase, alors justement peut-être à vos idées, on aura quelques images dans un instant, on va voir le teaser de ce concours avec pas mal de cadeaux à gagner. Des artistes électro à foison, avec de l'électro plutôt trash, mais qui reste quand même très populaire, c'est la soirée Savage Party, ce sera le jeudi, le 27 février, avec une soirée animalière, c'est Saint-Saura. C'est exactement ça. Ils sont au taquet, vous avez mis le dos là, qu'ils vous foutaient ? Allez ! C'est au Rock Store, non c'est à l'Antirouge, je le rappelle, le 27 février, pour cette belle soirée. Merci à vous et merci d'être venu. On va continuer avec une conférence sur le sport et l'homophobie, un thème bien d'actualité en évidemment, aussi avec les Jeux Olympiques d'hiver de Sotli. Ce sera jeudi à l'UE Fairstab, c'est organisé par la fac de sport à 18h30, l'entrée gratuite. Il est avec nous, DBDE, bureau des étudiants, c'est Cyril Zweck. Ça va Cyril ? Ça va très bien. Fiston, avec nous, sur le plateau, Kavadams, qu'on avait rencontré lors de son passage pour l'avant-premier du film à Montpellier, avec le film de Valérie Benguigui et Franck Dubosc, qu'on a rencontré, la star de Soda, interview dans un instant pour ce film, qui sortira le 12 mars prochain. D'autres sorties également, Nicolas, dans les salles. Bien sûr, on parlera de la grande aventure Lego, très attendue, ça sort cette semaine. Il y aura aussi Tarzan, encore un Tarzan qui sort, après le Disney, c'était il y a 15 ans. Et puis il y a des limites aussi, c'est une comédie qui a été faite à Montpellier, on va en parler. – Et nous, on va direction le musée Fabre à Montpellier pour cette opnure, c'est parti pour les ADD, pour la sixième édition. François-Xavier n'est pas couché, ben, clin d'œil à François-Xavier Fabre, voilà, c'était son nom-prénom, célèbre peinte qui porte le nom de ce musée à Montpellier à deux pas de la commune, Marion Bouteillet. Vous êtes assistante au service des publics ? – Des publics. – Donc autant dire, c'est la grosse soirée pour vous ce jeudi ? – C'est ça, on attend entre 2000 et 3000 visiteurs, et bien spécifique, puisqu'on attend surtout des étudiants, voilà. – Moins de 26 ans ? – Moins de 26 ans, bon. – Donc moins de 26 ans en tour du plateau, moi c'est foutu ? – Je suis bon, j'ai 26 pipi. – Ophélie ? – Déplacement course ? – Oui, 19 aujourd'hui. – Bravo ! – Joyeux anniversaire, tu vas pouvoir rentrer, tu as gagné. – Une, voilà, bon, on va… – Une entrée ? – Au musée Fabre ? – Je suis bien entrée. – Et Cyril aussi ? – Oui, moi ça va, j'ai 22 ans. – 22 ans, eh bien disons, donc tout le monde peut rentrer, les 60 000 étudiants à Montpellier, mais on va pouvoir accueillir tout le monde. Alors pourquoi vous faites cette soirée, c'est quoi, c'est un after au musée Fabre, qui est l'habitude fermée plus à 18h ? – C'est ça, voilà. Donc le musée habituellement est ouvert de 10h à 18h, et voilà, fréquenté, mais pas forcément par, vous dites, les 60 000 étudiants de Montpellier. Donc cette soirée, c'est l'occasion justement d'essayer de les inviter, et surtout les inviter à découvrir le musée autrement. – Alors qu'est-ce qui va s'y passer ? Parce que quand on regarde l'affiche, on a l'impression que ça va être la teuf toute la soirée, qu'on va pouvoir… Il y a de la musique, c'est quoi ? C'est des visites ? – Alors en fait, le concept, c'est de dire, le musée est à vous, est aux étudiants. Donc c'est une soirée qui est préparée très en amont, on contacte différentes filières étudiantes, pas forcément qu'en histoire de l'art, on essaie aussi d'intéresser les étudiants en sciences ou autres, et avec leurs compétences d'études, on leur demande de proposer un projet, en lien avec les collections du musée, avec un espace du musée. Donc l'idée, c'est de dire, vous avez les clés en main, proposez quelque chose à d'autres étudiants, proposez une animation à d'autres étudiants. – Organisé par les étudiants, pour les étudiants ? – Voilà, c'est ça. – C'est du théâtre ? C'est quoi ça peut être du théâtre ? – Alors, tous les ans, il y a un programme différent. On a par exemple des étudiants de l'UM2, d'un master ICAP, qui est plutôt professionnalisé dans les cosmétiques, qui font des parfums en lien avec les tableaux. Donc en fait, ce sont des parfums originaux qu'ils composent et qu'ils diffusent devant les tableaux le soir même. On a ensuite la filière professionnelle du Centre des Arts du Cirque Balthazar, qui va faire du cirque au musée, des performances aussi. – Qui ne se fait jamais habituellement ? – Voilà, c'est ça. On essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. – Musique classique aussi, non ? – Voilà, par les étudiants du conservatoire. – Il n'y a personne qui mixe ? – Cette année, non. Ce sont les étudiants du conservatoire qui proposent de la musique de chambre. Et puis ensuite, il y a des installations par les étudiants des beaux-arts. Donc eux sont plus dans une démarche contemporaine et revisitent la grande galerie des colonnes du musée par intermédiaire de performances, de body-making, d'installations. – C'est bien, ça m'attirait énormément de monde. – Plus classiquement aussi des commentaires en histoire de l'art. – Ce qui est sympa aussi, c'est le visuel de cette belle soirée de François-Xavier N'est pas couché. C'était suite à un concours. – Un concours qu'on lance généralement début septembre auprès des étudiants, auprès des écoles, aussi d'illustrations, de dessins. Et donc là, c'est l'étudiante Lorraine Gohar qui a remporté le prix cette année et qui nous a proposé cette affiche avec un François-Xavier plutôt festif. Donc ça change aussi du visuel habituel. – C'est donc la teuf, Néco, je dis. – Oui, c'est la teuf, oui. – Ça va ? C'est la foire un petit peu ou ça va ? C'est correct ? – Alors, c'est une soirée qui est très sympa. – D'habitude, c'est silencieux dans un musée, c'est calme. – Ah oui, il faut venir en journée, c'est pas important. Avec les enfants, non. Mais c'est vrai que c'est déjà une ambiance particulière parce que c'est la nuit. Alors, un musée, c'est toujours intriguant. On peut croiser, pas forcément… Voilà, enfin, on peut croiser… – C'est chaud, c'est très chaud. – Et à la fois, c'est une soirée qui est très sereine. Enfin, voilà, c'est très fluide. Il y a beaucoup de monde, mais dans une ambiance très détendue. – Il n'y a pas de buvette non plus, donc c'est calme, c'est soft. – C'est ça. – Voilà. – On évite. – Il faut boire avant. – Ou après, en fait. – Sera interdiction d'un musée par projet. – Oui, je vais. – No one kid. – Voilà, il est fiché, en fait. – Bon, 20h minuit, c'est gratuit, moins de 26 ans. François-Xavier n'est pas couché. C'est une nouvelle édition et ça marche, ça cartonne chaque année au Musée Fab, sinon on peut y aller. Un dernier mot sur l'actualité du musée. On peut voir quoi en ce moment ? – François-André Vincent, un peintre du 18e siècle, entre Fragonard et David. Donc, c'est un peintre qui est peu connu, mais qui vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, l'exposition est ouverte le soir de la nocturne. Donc, c'est une autre occasion de venir au musée. – Jusqu'à minuit au musée à Montpellier, entre le Corom et la Comédie. Merci beaucoup. Merci Marion d'être venue. – Merci. – On va enchaîner avec un concours, ça s'appelle Garmotion, garmotion.com. Les inscriptions sont ouvertes, c'est jusqu'au 8 avril. Un concours de Pocket Film, c'est jusqu'au 19 mars. – 19 mars, cérémonie de remise des prix. – Voilà, c'est ça, c'est au mois d'avril. C'est Ophélie qui s'en occupe. Le thème, c'est « Moi président ». Déjà, c'est quoi le principe de ce concours ? – Alors, le concours, c'est la 3e édition cette année. Le principe, depuis le début, n'a pas changé. C'est-à-dire qu'il faut réaliser une vidéo de 3 minutes maximum sur le thème « Donner ». Donc, cette année, c'est « Moi président ». Et puis ensuite, il faut la poster sur Dailymotion ou YouTube et puis s'inscrire sur garmotion.com. Et puis après, il y a un jury comme vous êtes professionnel de l'audiovisuel et où alors est le public qui décide de 11 gagnants au total. – Donc, filmer avec son smartphone ? – Ce qu'on veut, ça peut être effectivement à la base de concept, c'était ça, filmer avec un smartphone. Et puis, on a étendu un petit peu le dispositif. Donc, ça peut être une caméra, un appareil photo. Tout est possible. – Alors, c'est pour les 11-25 ans, c'est ça ? – Voilà, c'est pour les 11-25 ans. Et puis, on a à côté de ça une catégorie classe scolaire aussi puisque les participants sont répartis en 4 catégories. 11-15, 16-20, 21-25 et classe scolaire avec les collèges, mais aussi les lycées, les universités et voilà. Tous ceux qui souhaitent participer. – 3 minutes maxi, encore une fois ? – Voilà, il ne faut pas dépasser surtout. – Parce que des fois, ça déborde ou… ? – Oui, souvent. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien… Alors, après, ça peut être à plus ou moins 5 secondes si le générique dépasse un petit peu, mais il faut vraiment que ce soit le générique qui déborde des 3 minutes et pas l'inverse. – Voilà, donc pour ce concours Garmotion, on regarde, et on en parle juste après, teaser de ce concours organisé par le Conseil Général du Gard. – Étant votre nouveau président, j'établirai des lois pour le bonheur de tous. Moi, président, toutes les rues seront équipées de McDo. Moi, président, tout le monde entier sera heureux quand il arrive. Moi, président, tous les habitants de ce pays auront eu le coup à fond. Je suis président, je fais ce que je veux. Et toi, si tu étais président, que ferais-tu ? Réalise ta vidéo sur ce thème, poste-la sur le site du GardMotion, prévotez tes potes et gagne plein de cadeaux. GardMotion, un concours organisé par le Conseil Général du Gard. – Alors, voilà, le thème cette année, c'est ça. Moi, président. – Voilà, c'est moi, président. Et puis là, c'est Sofiane, que vous connaissez peut-être, qui a une web-série sur le web, évidemment. Avec Sofiane fait du cinéma et qui est le parrain de cette édition de GardMotion. Donc, il a réalisé le teaser et puis il a prêté son image à la campagne. Et puis, voilà. – Je crois que chaque année, vous avez des bonnes surprises. Il y a des trucs de très bonne qualité. – Oui, à l'année dernière, on avait au final des réalisations vraiment quasi professionnelles, voire professionnelles. Et puis, souvent, c'est des gens… Alors, il y a deux types de participants. Les participants qui participent, comme ça, c'est sympa de faire une petite vidéo. Et puis, il y a ceux pour qui le cinéma, c'est une passion, voire plus tard un métier. Donc, voilà. Il y a vraiment ces deux types et il y en a vraiment qui sortent du lot. – Et puis, notamment, une démarche collective. C'est le cas au collège de Saumière, dans le Gard, qui participe à ce concours. Toute la classe se mobilise. Reportage à Saumière d'Anna Belon. – Trois minutes maximum pour s'exprimer. C'est le pari que se donne la classe de quatrième du collège Gaston Doumergue de Saumière. C'est l'un des trois établissements scolaires qui participent au concours Garmochon. Donc, le thème de cette année est « Si j'étais président ». – Les élèves, avec l'aide de l'intervenant, ont cherché des idées par rapport à ce thème. Puis, ils ont voté pour déterminer une seule idée. Puis, ils ont écrit leur scénario. Il y a des acteurs qui parlent, qui ont un vrai rôle. Puis, il y a les figurants. Puis, il y a l'équipe technique aussi. Les preneurs de son, les cadreurs, etc. Chacun un petit rôle. – Trois, par exemple. – Aime-toi. – Un exercice particulier auquel les élèves se sont prêtés volontairement. Une participation où ils peuvent gérer leur assurance, le stress et même leurs conditions physiques. – Ça permet d'être moins timide et de plus être ouvert aux autres parce qu'on découvre et c'est bien le théâtre parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà. – Il ne faut pas faire d'erreur en filmant. Il faut faire attention de bien tout filmer. – Il faut tenir en l'air parce que si on descend trop le micro, il va tomber dans le cadre et voilà. Donc, ça fait un peu mal au bras. – Silence. – Moteur. – Ça tourne. – Action. – Moi, président, je serai. – Pour la suite, il faudra attendre autour du 15 mars pour visionner la vidéo. Tous les élèves donnent rendez-vous aux internautes sur le site GareMotion.com. Les votes se clôtureront le 19 mars à 14h précise. – Voilà, le concours GareMotion jusqu'au 19 mars. Prof, allez-y, c'est la dernière ligne droite. Vous seriez prêt, si vous voulez, à participer à ce concours ? – Oui, c'est sûr qu'on est plein de créativité en Staps donc je pense qu'on pourrait faire une belle vidéo. – Allez-y, il faut y aller, il faut y aller. Il y a plein de cadeaux, Julien, les cadeaux. – Oui, les cadeaux, alors je te relance, les cadeaux. – Ça, c'est intéressant, les cadeaux. – Il y a des iPads, des GoPro, des formations permis de conduire, un séjour au festival de Cannes, voilà, et tous les cadeaux, vous les trouvez sur le site GareMotion.com. – Voilà, n'hésitez pas à participer à ce concours et puis comme ça on regardera et on aura le gagnant, on le recevra. – Bah oui, bien sûr. – Avec le département du Gard. Merci beaucoup Ophélie. – Bien. – Direction les salaires holtaises, les sales gardoises, on y va pour les sorties ciné de ce mercredi. – Avec un film d'animation, si vous aimez Les Legos, vous allez vous régaler. – Alors oui, très attendu, enfin l'adaptation au cinéma des Petites Briques, la grande avant de Les Legos. Alors Les Petites Briques, elles sont apparues en 1949, c'est le premier film, c'est un super film, très décalé, c'est très beau, ça va plaire autant aux enfants qu'aux adultes, parce qu'il y a un humour très décalé qu'on retrouve dans les Pixar par exemple. C'est l'histoire d'Emmet, c'est son prénom, on le voit à l'écran, un type normal qui un jour est pris par erreur pour le dieu des Legos, le maître constructeur, le seul qui peut sauver l'univers. Mais pourquoi l'univers est en danger tout simplement ? Parce qu'il y a un méchant qui s'appelle Lord Business qui veut coller les petites briques entre elles, du coup on ne pourra plus s'en servir après. Voilà, merci Julien. – Non mais je suis, je suis. – Non, je m'avais fait la réflexion que ça va attirer tous les publics, parce que les Legos, tout le monde a grandi avec ses Legos. – Ben oui, carrément, personne ne va l'avouer, mais tout le monde a grandi avec les Legos. Alors Emet, lui, il va réussir à sauver cet univers, c'est super, on retrouve Batman, il y a plein de, on le voit juste là, il y a plein de petits trucs qui rappellent du cinéma des années 80 et 70. Super film à voir cette semaine. – Tout le monde a grandi avec Tarzan, c'est à voir aussi dans les salles. – Ben oui, un nouveau Tarzan qui sort au cinéma, un film d'animation 15 ans après celui des studios Disney. Et quand on regarde l'affiche, quand on regarde un tout petit peu aussi ce qui se passe, on se dit, ben à quoi bon ? Eh ben tout simplement parce que c'est beaucoup plus beau, la 3D est très réussie, c'est très joli, l'histoire vous la connaissez. Tarzan, c'est un jeune garçon qui se retrouve le seul survivant après une explosion dans une jungle où il ne se passe rien en fait. Le seul survivant après une explosion, son père a touché une sorte de météorite, ça explose, il est le seul qui reste et il va se faire recueillir par une famille de gorilles. Il va rencontrer évidemment Jane, dont il va tomber amoureux, su faire un film d'animation pour ceux qui aiment évidemment Tarzan, ça sort cette semaine. – Vu, revu, mais bien fait, c'est une production allemande d'ailleurs pour ce film. Eh bien le Made in France, il arrive, les films français, le crocodile du Botswanga avec le retour de Fabrice Eboué. – Exact, on en avait parlé il y a quelques jours, puisque les deux acteurs du film, Fabrice Eboué et Thomas N. Gijol, étaient à Montpellier pour présenter la comédie en avant-première. On l'a vu, c'est très très bon. L'histoire, c'est celle de Leslie Konda, c'est un footballeur africain qui vient de signer pour la première fois dans un grand club espagnol. Son pays d'origine, le Botswanga, est tellement fier de lui que le président de la République, Ilsef, lui demande de revenir dans le pays pour recevoir les honneurs. Sauf que là-bas, il se retrouve bloqué, ça commence à être plein d'ennuis pour lui. C'est un super film à voir cette semaine, surtout pour le duo qu'on avait adoré dans Casse Départ. – Allez, dernière info signée à nous donner, il y a des limites ? – Il y a des limites, ça sort enfin au cinéma. L'équipe était passée dans les ADD il y a quelques semaines. C'est une comédie réalisée par la société Montpellierane, Reportage 34. Les réalisateurs, Charlie Cassand, Marie Avenel, à qui l'on doit notamment la valise et le cercueil, qui avait cartonné. On l'était sur un autre thème, le drame de l'Algérie. Mais il y avait eu pas mal de tris. – Assez déjanté là. – Oui, là c'est assez déjanté. Juste en une seconde, l'histoire, c'est l'histoire d'une télé locale très vieillissante, qui va tout faire pour rajeunir son antenne. Bel hommage aux comédies des années 70. C'est très théâtral, on rigole beaucoup, les dialogues sont très ciselés. Il y a des limites à voir, notamment dans les cinés de la région Julien. Ça sort cette semaine. – Et puis on termine avec une avant-première. À Montpellier, ce sera demain mercredi. – Oui, si tu veux, oui. – Manny Payette. – Oui, c'est ça, Manny Payette. C'est ça, merci beaucoup, j'étais ailleurs. Situation amoureuse, c'est compliqué. Il est mercredi à 20h, parce que c'est la première fois qu'il passe derrière la caméra, acteur et réalisateur, Manny Payette avec le film qui s'appelle donc « C'est compliqué » en rapport avec le statut Facebook. Apparemment Julien, c'est un bon film. – Ça va. Vous allez voir tout à l'heure, mais Manny Payette sera dans les ADD. Ce sera ce jeudi, on dirait que c'est un bon film. C'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien aimer Fiston, j'aime mieux aimer Fiston que cette comédie, qu'aussi sympathique. Je me rattrape. On enchaîne, ça va être parti. Ce sera le jeudi 27 février, je vous emmène à l'Antirouille pour une belle soirée. Et puis avec DJ Smokers tous les deux en pleine forme, les animaux aussi, tout le monde est là. Alors le concept, expliquez-nous un petit peu, parce que ça se fait déjà dans les bars, et là ça se fait dans une salle qui va se transformer en boîte pour le cas en boîte de nuit. – C'est ça, en fait, l'événement a commencé dans plusieurs bars, avec de l'électro-trash. On est parti sur un concept, on faisait quelque chose de violent, et après on s'est dit, on va faire encore plus violent à chaque fois, pour que les jeunes qui aiment cette musique qui est assez à la mode puissent vraiment en avoir pour leurs sous. – Vous me faites peur quand vous dites violent, qu'est-ce qui va se passer ? – Violent, c'est la musique électro-trash, c'est la dubstep, c'est la minimal, c'est les skrillex, toutes les musiques qui font vraiment bouger. – C'est beaucoup de boum-boum, Hugo, DJ Smokers ? – Oui, c'est plutôt beaucoup boum-boum, mais ça reste quand même, il ne faut pas se fier au préjugé du boum-boum, c'est toujours pareil, il y a quand même pas mal de mélodies, c'est vrai que c'est plus un défouloir qu'autre chose, mais c'est justement ça qu'on cherche les jeunes, enfin la plupart des jeunes de nos jours, je pense. – Vous avez trouvé votre public, alors si ça fonctionnait dans les bars, vous voyez les choses en plus grand, parce que l'anti-rouille, c'est quand même pas mal, c'est grand. – Oui, ça a bien marché, on avait déjà commencé à faire des petites vidéos pour les bars, et ensuite l'anti-rouille, on peut enfin enchaîner sur des discothèques, il y aura peut-être des propositions d'ailleurs pour le Rock Store, et là, cette fois on prend les têtes d'affiches, Nœuds et Dead Cat Boons, qui sont des artistes assez célèbres, et on va faire des pré-ventes vraiment pas chères, 5 euros avec le pass culture, 12 euros sur place. – On vous dit ce que c'est de l'électro, trash, très populaire ? – Très populaire, oui. – Ça attire tous les publics, vous serez au Platine ? – Oui, on sera au Platine, on sera à 4, en fait à la base on est une bande d'amis, on a commencé il y a un an, donc il y a Lutèce, Aubure, moi donc Smokers et Zammel qui est passé sur le plateau. – Qui sont les résidents, et ça s'est bien exporté, ça part sur Lyon aussi, dans plusieurs clubs privés. D'ailleurs, je voudrais souhaiter le joli anniversaire de Dugo, qui fête ses 19 ans. – Eh ben bon anniversaire, oui, on le rendrait, bon anniversaire ! – Allez, joyeux anniversaire ! – Tout le monde est là pour t'accueillir ! – Et hop, dans la gueule ! – Voilà ! – On salue Kéra, la femme de Minas de Télé Sud ! – Bon ben merci, c'est la maçade, c'est quoi ? – La maçade, c'est la maçade, c'est la maçade ! – Alors c'est une soirée, on termine, c'est une soirée animalière ! – Oui, un petit peu, oui. – Et donc tout est reversé, et tout est reversé de l'association animalière ! – Et oui, 10% sont reversés à une association animalière, puisque chaque Acme Affinity qui est l'organisation, on donne toujours 10% à une association. – Tout est reversé de l'association, bon, on va comme ça, c'est bon ? – Bon, on les a perdus ! – Ils sont complètement fous ! Bon, 12€ la soirée, c'est 10€ en pré-vente ! Eh bien merci d'être venus les gars, on va se régaler ! – Parce qu'ils font ça par passion ! – Bon, bah très bien ! – Et non, c'est le club de Rotté aujourd'hui ! – C'est le club de Rotté aujourd'hui ! – Maintenant, ça te fait penser à Corbillet, tu te rappelles ? – Oui, c'est ça ! – Les Splits, 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 Splits ! – Oui, c'est ça, c'est très bien ! – On termine les ADD, rendez-vous le 27 ? – Le 27 février, à l'anti-rouille, à partir d'une nuit, jusqu'à 5h ! – Je voudrais bien, mais non ! – On continue, avec, là, pour cette soirée le 27, un sujet un peu plus sérieux, ce sera ce jeudi, c'est sur une conférence, cette fois c'est pas un concert, c'est pas la musique, mais c'est sur les sports et l'homophobie à l'UFR Staps, donc la fac de sport à Montpellier, c'est gratuit de 18h30 à 20h30, Cyril Zvech, vice-président des BDE Staps, alors c'est faire un état des lieux de la discrimination dans le monde sportif, alors le monde sportif, tous les sports en général ? – Voilà, oui, on a voulu prendre tous les sports, on n'a pas fait un sport bien précis, on a voulu faire aussi intervenir plusieurs associatifs et professionnels pour intervenir sur ce qu'ils pensent, enfin un état des lieux de l'homophobie et aussi avoir une vision du passé pour comprendre le présent, et aussi pour répondre à l'Anne Staps, qui est le syndicat étudiant stapsien sur le point de vue national, qui a signé un manifeste en début d'année avec SOS Homophobie, qui est « L'homophobie n'a pas sa place dans le sport », qui a été signé par notre directeur Didier Delignère, qui sera d'ailleurs présent et qui ouvrira le débat, avec M. Sylvain Ferres, qui est sociologue-chercheur, qui sera également présent lors de la conférence. – Bon, dites les smokers, qu'est-ce que ça vous inspire ? – La mousse à l'asée ? – Ben, ça m'inspire de choses bien. – C'est pas une bonne idée de le faire intervenir. – Non, quoi pas. – Bon, si vous le faites aussi parce que c'est d'actualité, on en parle beaucoup peut-être avec Nicolas, avec les gillots. – Oui, parce que la Russie n'est pas super bien placée à ce niveau-là, c'est le cas de le dire. – C'est d'ailleurs ça qui nous a à la base donné l'idée, c'est qu'on a profité de l'actualité avec les Jeux Olympiques pour pouvoir mettre ça sur la table. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres formes de discrimination, mais comme on n'avait pas spécialement le temps, on a voulu centrer sur l'homophobie. Parce que, ben, voilà, pour nous, on veut mettre ça en avant. Et d'ailleurs, on fera passer un interview de Yoann Le Maire, qui a été victime d'homophobie, et qui, bon, on ne peut pas être là parce que, bon, géographiquement, il est loin. Et donc, voilà, mais c'est un interview poignant. Il y aura aussi Romain Barat, qui est... – Champion de quoi ? Décathlon ? Non, c'est pas ça ? – C'est ça. Et donc, lui, il sera présent, et il nous donnera aussi son aperçu de sportif de haut niveau. Et c'est... Enfin, c'est un débat, à mon avis, qui va être intéressant. On laisse une heure de débat, d'échange avec le public. Et comme il y a plusieurs professionnels, ça sera bien, justement, de confronter toutes nos réflexions sur le sujet, quoi. – Parce que c'est vrai que c'est un sujet tabou, donc, dès qu'on parle de homosexualité, en plus, être gay quand on est rugbyman, quand on est footballeur, bon... – C'est pour ça que, souvent, dans le sport, le coming out apparaît au moment de la retraite des sportifs. Parce que, pendant, ils ont peur que, au niveau des médias, maintenant, qui est super important, enfin, tous les partenaires, même au sein du vestiaire, on sait que c'est des sujets tabous. Et c'est pour ça que c'est bien, aussi, de le mettre en avant. Et peut-être que ça poussera certains à le faire, quoi. – Donc, des professionnels, des sportifs qui seront là, les étudiants ? – Oui, oui, les étudiants, c'est essentiellement pour eux qu'on le fait, quoi. – Alors, tous les étudiants, tout le monde peut venir ? C'est comme un musée phare ? – Voilà, là, il n'y a pas de limite d'âge, parce qu'on sait que les doctorats ont plus de 25 ans, 26 ans, en général. – Mais quand, Marion, c'est pas fort, de même, de même. – Mais oui, après, il y aura aussi l'IREPS, avec des associatifs, notamment Chemin des Cimes, avec le président Laurent Castellin, Loss Valente, qui est une équipe de rugby, Géfri Henley, avec Yann Capelle, et l'association HES, aussi. – Sport et homophobie, c'est donc à l'UFR Staps, on rappelle où c'est, à Montpellier ? – C'est à Montpellier, c'est proche de l'arrêt de tram Occitanie, c'est 700 venus Pique-Saint-Loup, et c'est à l'amphithéâtre A, et puis après ça, le BDE, c'est de 18h30 à 20h30, et après, le BDE Staps offrira un petit buffet avec un verre pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. – Voilà, et après, vous allez au musée Fabre, pour François-Xavier N'est pas couché, et puis le 27 février, si l'IJ Smoker s'est remis, vous faites votre belle soirée électro-trache animalière. – Oui, ce sera pire. – Ce sera pire que ça ? – Oui, c'est un bon teaser finalement, on va la mettre sur Facebook, d'ailleurs, toutes les émissions à retrouver sur Facebook, notre site TV Sud, et puis également sur Dailymotion, on remercie tout le monde, merci Monique, à très bientôt, merci Ophélie, elle s'assoit plat, il y a de la crème à raser, on va nettoyer tout ça, on se dit à demain sur TV Sud, on a passé un bon moment, à demain sur votre chaîne de proximité, à demain, bâle ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –